On va commencer direct, et ça ne sera pas un NES qui sera proposé par GamePix, mais un Joker. On va prendre l'avantage tête directement pour le joueur de Joker qui continue à essayer d'abuser de son arsène. Pour le moment, pas beaucoup de moves ne touche face à Creeper, ce qui garde une bonne distance avec ses grenades. Lui, il les aime quand même, on dirait, et le side B énorme fera disparaître arsène. On n'a pas pu réellement en profiter pour GamePix. Non, pour le coup, le jeu de pression de Banjo, c'est le problème, de toute façon. De toute façon, il y a deux stratégies quand tu vas jouer contre un Joker. Soit tu vas... Oh, ça c'est très très bien trouvé, un mix-up de recovery, très bien joué de la part de Creepers. C'est très compliqué de toute façon de jouer contre Joker avec Arsène, parce que soit tu évites l'interaction, mais t'es sur SBF en fait. Et ça, c'est une map qui est vachement profitable pour lui, parce que les escarmouches arrivent très vite. Soit tu vas effectivement au contact pour mettre la pression, et de toute façon, on a vu que lorsqu'il était à 70, Creepers était quasiment à zéro. Donc il a continué à maintenir son plan de jeu, étouffé l'adversaire, allé le plus vite au contact. Et là, il a capitalisé, et c'est très bien joué à lui. Par contre, on a déjà un 120%, on ne se fait pas tant gratter que ça du côté de GunPix, on est plus prudent. Compliqué. Compliqué de te tuer avec Joker quand t'as toujours pas ton Arsène, et une nouvelle fois complètement stoppé par ce side-bait Creepers. C'est pas la première fois qu'il le fait en désavantage. C'est, je sais, peut-être un petit peu dur à react en online, mais ça devrait commencer à être lu du côté de GunPix. Mais une nouvelle fois, on va perdre Arsène, et on se fait stopper sur son avantage tête. Reprise du côté de Creepers, qui a déjà mis son adversaire à 110%, avec Arsène qui n'est pas près d'arriver. Il faut trouver ce kill, mais même à 72%, et cette straw, on n'arrivera pas à concrétiser sur quelque chose pour GunPix. Pour l'instant, c'est malheureusement compliqué, on n'oublie pas. Le kill power de Joker sans Arsène, c'est un poil compliqué. Résultat, on continue de bien s'installer. On est en plus un bon Evis, mine de rien, quand on est léger comme ça, et qu'on essaye d'aller sur le contexte, c'est très très compliqué. La majorité des interactions sont quand même sacrément perdantes pour lui. Très bien tenté là-dessus, en étant bien agressif, et on arrive à récupérer le kill directement avant de récupérer Arsène. Évidemment, il va faire durer le timer pour essayer le moins possible d'interagir avec cette ribble gauche qui va se baisser. Mais c'est vraiment une situation qui est complexe pour lui, parce que s'il le perd et qu'il n'arrive pas suffisamment à gratter son adversaire, ou qu'il se fait tuer, il redémarre immédiatement à zéro. Merci Creepers de confirmer les dires. Et on est reparti avec une stop complètement fraîche pour son adversaire, qui est très bien installé dans sa game. Pas de castorkers pour commencer, c'est plutôt une bonne chose. On a l'habitude d'avoir l'inverse dans un stream. C'est la tradition, mais de toute façon, qu'est-ce que serait Super Smash Bros ? C'est comme une crêpe, la première est toujours pas. Voilà, mais après le reste, ça ne demande qu'à dérouler. C'est ce qui est en train de se passer, Creepers qui va encore une fois toucher ce side B et renvoyer Gumpix. Gumpix qui depuis le début, avec son Arsène, ne trouve aucun setup. On a un jeu parfait du côté de Creepers pour attendre, temporiser, et on va se faire Gimp avec ce nerf. Est-ce qu'on a la portée suffisante pour revenir ? Non ! Ça ne pourra pas ! Et Creepers qui va pouvoir sécuriser deux stocks assez autoritaires, mine de rien. Malheureusement, tel Spider-Man à l'île de Ré, il ne trouvera pas de quoi s'accrocher. Et ça finira du coup en direction du offline, n'oublie pas, chez le Dracar, le offline est dans la blase zone du bas. Pour le coup, si ce n'est pas la castorkers, ce sera le gimmick de ce tournoi. Avec un SD malheureusement, enfin pas un SD, en tout cas, juste un peu trop de pression de la part de ce Banjo. Creepers connaît son personnage, il sait quand est-ce qu'il peut mettre la pression, il sait quand est-ce qu'il peut agresser. En revanche, du côté de Gunpeak, c'est peut-être un peu de timidité, pourquoi pas ? On parle quand même d'un Joker, un Joker, même s'il est en bas pourcentage, il peut quand même mettre des patates. Mais quand tu es effrayé par un personnage qui peut te mettre un fer en punition aérienne et qui va te coller 16%, tu as tendance à vouloir y aller doucement. C'est un peu ça. Maintenant, pour Gunpeak, je me demande bien sur quelle map on va pouvoir se diriger à présent. Alors déjà, le tout est de savoir s'il y en a la volonté de repartir sur NES, vu que le Joker n'a pas l'air véritablement de marcher contre Creepers. Sinon, on va essayer de continuer sur Joker, malgré les deux stocks d'avant. Peut-être que Gunpeak est au fait de ce qu'il doit faire maintenant face à Creepers. C'est vrai qu'on s'est quand même pris beaucoup de sidebés du côté de Gunpeak. Maintenant, on va respecter ça. Et on part sur Smashville, la map la plus petite du rule set compétitif. Attention quand même, parce que le sidebés justement de Creepers et de son banjo, ça prend une grande place sur ce terrain. Et si on n'est pas forcément au fait du côté de Gunpeak sur sa réactivité, ça risque de tourner court pour le joueur de la SE. D'autant plus que là, on va pouvoir avoir du mal à mixer potentiellement, surtout si on consomme sur une punition de landing et qu'on veut être agressif sur une plateforme. Ça peut vite être compliqué parce qu'on n'en a qu'une seule. Voilà, on est descendu en plateforme et on va avoir tenté de toucher à l'égard. On récupère tout de même Arsène, donc c'est le moment d'utiliser la mécanique de comeback. Mais par contre, il a une présence assez folle, Creepers, par contre, sur son edgeguard avec son banjo. Il ne tombera pas dans le piège du counter qui aurait pu être ici très 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 dangereux. Sur un bon backer ou même sur un fer de banjo, on n'oublie pas que les counter envoient 1,5 les dégâts. Ça peut faire des dégâts vraiment vraiment violents. En tout cas, pour le moment, il a une belle pression, il est patient, il utilise la grenade, il évite le maximum d'interactions, il voit que son adversaire tombe malheureusement dans le piège du sidebés. À partir de là, tu déroules. Justement, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais le done-made Creepers, il est surtout bien utilisé pour empêcher le backer boosté de Arsène ou le backer en général de Joker. C'est plutôt un bon outil parce qu'on a l'air de se douter un peu quand même que Gunpix va systématiquement essayer d'agresser avec ce backer qui est un des meilleurs ouf, joli, ce smash pour venir terminer la première stock de Creepers. On revient à des pourcentages even, mais oui, cette grenade qui empêche réellement Gunpix d'aller chercher un backer, d'aller chercher la possibilité d'installer son jeu et d'installer son avantage state, même si ici, on arrive à choper ce grab et on repousse Creepers, on se refait avoir une nouvelle fois par ce side B. En vrai, il l'a pris, mais je ne sais pas si tu as vu, il était en train d'essayer d'anticiper la trajectoire sur laquelle il pouvait l'esquiver. Donc, c'est une tentative. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'elle puisse être payante sur les prochaines parce qu'on en a encore deux, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Creepers. On est déjà sur un 69, on n'oublie pas qu'on ne prend pas de poids supplémentaire. Quand on récupère le Persona, il aura beau manger, ce ne sera pas au profit de son personnage, de la personne qui a sa stance et du coup, c'est compliqué. Mais pour le moment, on est calme, on tente d'y aller. Belle réaction dans le shield, au moins ici, il a beaucoup plus de marge. Malheureusement, il était de dos, ce qui fait qu'il n'a pas pu avoir de réacte derrière. Et Creepers, pour le moment, en tout cas, qui exploite le terrain vraiment comme il faut. Le pari de partir sur une map sur laquelle il y aura forcément de l'interaction comme sur SBF n'était peut-être pas encore le bon choix du côté de GunPix. Bon choix, mais on est quand même assez even en termes de pourcentage. On est quand même à 20% seulement. Et le side B qui est une nouvelle fois bien respecté. On commence enfin à comprendre les timings pour GunPix. Même si l'avantage tech n'est pas de son côté. Est-ce qu'on peut terminer ? Non, on saura qu'on ne pourra pas smash. Mais le travail est fait pour GunPix. On a l'avantage. On a un Arsène qui va bientôt repop. Il faut quand même réussir à l'avoir avant de mourir. Si ce n'est si on arrive à garder cette pression à l'edge. Et cette fois, ça va arriver. Cette fois, on a la possibilité d'aller finir quelque chose. Et Creepers, une nouvelle fois, qui utilise ses grenades pour se repositionner. Une nouvelle backthrow. C'est tendu. C'est tendu pour le joueur de Banjo qui tente de se remettre. Mais voilà. Désernierme backer. Au bout d'un moment, ça fait mouche. Et enfin, GunPix prendra l'avantage en ce match. Évidemment, on va faire durer le timer. C'est logique. Surtout sur une map comme celle-ci. Sur une map comme celle-ci, en vrai, sur une belle exécution, on peut rapidement récupérer l'adversaire. Et puis ensuite, tu trouves un grab, downthrow, upper, en string. Tu vas récupérer forcément 45%. Creepers, je ne suis pas sûr que sur cette dernière stock, il ait vraiment envie de vivre ce traumatisme. Donc résultat, on va être bien prudent. Attention aux approches qui sont proposées là-dessus. On va lui mettre, évidemment, la patate du bear en plein dans les gencives. Et on va permettre de gratter à l'égalisation. Mais en tout cas, GunPix, pour le moment, ce qu'il nous montre, c'est de l'adaptation. Vraiment, il fait attention à son gameplay. Il sait que le side B est un outillage de l'adversaire qui est dangereux, qui casse tout de suite la distance. Voilà, ça y est. On commence à être un peu plus on point. Ça peut faire la différence sur le reste du set. Par contre, le counter, attention, c'est très très rapidement punissable. Et attention quand même à GunPix. Beaucoup de sauts dans la zone rouge. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça commence à faire beaucoup. Et Creepers, il est patient. Il nous l'a prouvé plusieurs fois. Il attend de voir ce que va faire son adversaire pour punir. Maintenant, est-ce que GunPix a décidé de partir sur un jeu un peu plus agressif, surtout que Arsène et deux sorties ? On va réussir à grab avec un back air. L'avantage tête est bien sécurisé pour le joueur de la SE. On arrive même à repousser cette grenade qui explosera sur Creepers. Et il faut réussir à concrétiser là-dessus, vu qu'Arsène va bientôt partir. On est déjà à un tiers. Mais on se refait une nouvelle fois surprendre par ce side B et on va le perdre. Malgré tout, on reste à des pourcentages quasiment au même niveau entre ces deux joueurs. Mais le kill power de GunPix n'est plus là. Par contre, ce qui est assez... Ouh, ça va trouver forcément l'atterrissage. C'est nickel. On le prend en drop de plateforme. C'est rigolo ce qu'il a fait parce que je trouve le move ultra intelligent. Il a attaqué en entre plateforme.